pour la manche il me faut garder un morceau de fil donc pour faire la couture donc une longueur de bras c'est assez donc je mesure une longueur de bras donc là j'ai 30 mailles à monter donc une longueur de bras suffit donc je fais un nocou là tout simplement tout simplement pour moi pour vous je ne sais pas j'espère donc un nocou là ensuite voilà j'ai monté mes 30 mailles donc il me reste mon fil de couture que je vais entortiller pour ne pas risquer de me le prendre en fil de démarrage parce que ça va vous arriver souvent 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 de commencer avec le mauvais fil donc prenez l'habitude de faire ça donc la manche elle commence par des coutes 1 1 donc les coutes 1 1 c'est une maille en droit une maille en vert une maille en droit une maille en vert tout ça jusqu'à la fin et surtout les rames donc étant donné qu'on a un nombre de mailles paire là puisqu'on commence par une maille en droit on finira forcément par une maille en vert voilà donc si vous ne finissez pas par une maille en vert c'est que vous avez un problème donc pour ceux qui ont le premier rang trop serré leur rang de montage trop serré je vous conseille de faire votre rang de montage avec une aiguille supérieure d'un numéro à l'aiguille avec laquelle vous tricotez donc là en l'occurrence de monter vos mailles avec une aiguille 5 au lieu d'une aiguille 4 voilà donc là vous faites une maille en droit une maille en vert donc de toute façon le premier rang est toujours un peu laborieux mais c'est pas grave il faut le faire donc faisons-le c'est franchement pas évident de tricoter avec la caméra devant la tronche je regarde dans la caméra du coup je prends pas bien mes mailles il faudrait que je trouve un moyen de regarder mes mailles et non pas le retour parce que c'est pas avec une caméra c'est avec mon téléphone que je filme qui est posé juste au juste au dessus de moi et qui est accroché bref donc je finis comme prévu par une maille en vert donc mon premier rang est fini puisque j'ai terminé par une maille en vert je vais commencer par une maille en droit donc une maille en droit en vert en droit en vert de suite une fois qu'on a passé le rang de montage ça va beaucoup mieux donc on répète ce rang puisque finalement c'est le même 6 fois donc 6 rangs de code 1 1 donc on va se retrouver à la fin des 6 rangs à tout à l'heure voilà mes 6 rangs de code 1 1 de fait on va pouvoir maintenant passer au jersey donc le jersey donc le jersey l'alternance est d'un rang en droit et d'un rang en vert donc le premier rang est d'un rang en droit donc on y va donc sur la manche on aura un tout 4 augmentations donc les augmentations se feront en rang 9 17 25 et 33 donc on y va pour le premier rang donc moi pas de maille lisière donc premier rang c'est parti j'arrive à la fin de mon rang je me tire un peu de fil et donc maintenant un rang en vert donc rang en vert je tricote toutes les mailles à l'envers voilà j'ai fini mon rang 2 donc surtout pensez à bien noter vos rangs pour ne pas vous perdre donc là j'en suis au rang 2 on est parti pour le rang 3 et etc donc on s'arrête au rang 8 et on se retrouve pour voir l'augmentation du rang numéro 9 on vient donc de finir le rang 8 donc le rang 8 après les cotes donc il y a 6 rangs de cotes et 8 rangs de jersey donc on va faire l'augmentation donc une augmentation en début une augmentation en fin de rang pour que les épaules partent en triangle inversé donc les augmentations se font aux deux mailles du bord donc pour plusieurs raisons la première c'est pour garder les mailles lisières donc les mailles lisières ce sont les deux mailles du bord chaque maille de chaque bord les premières mailles de chaque bord elles servent à faire la couture ensuite donc il faut qu'on les garde correctement ensuite la deuxième il faut la garder correctement aussi et donc on fait l'augmentation sur la troisième enfin entre la deuxième et la troisième donc je vais vous montrer l'augmentation de base c'est à dire celle qui consiste à tricoter deux fois la maille et ensuite je vais vous montrer l'augmentation que je pratique moi et qui a donc un effet miroir qui se fait différemment à droite et à gauche je vous reviens avec un tout petit échantillon pour vous remontrer les augmentations parce que j'ai je sais même pas si je me suis compris moi-même donc comme c'était un peu hasardeux je préfère vous les remontrer donc l'augmentation de base qui s'appelle KFB en anglais donc Knit Front and Back c'est à dire tricoter le devant et le derrière c'est l'augmentation la plus connue c'est celle qui consiste à tricoter deux fois la même maille donc je vous la remontre donc là je viens de tricoter deux mailles en droit tout à fait normal même et donc attendez parce que je vois pas bien ce que je fais donc pour tricoter deux fois la même maille je pique dans la maille comme si je l'avais tricoté à un endroit normalement je passe mon fil tout à fait normalement là je sors l'aiguille mais je ne fais pas tomber le fil de cette maille là je passe mon aiguille derrière et je vais attraper le brin arrière pour pouvoir retricoter la maille en fait donc je suis comme ça et là je tricote ma maille et là je peux faire tomber mon fil enfin ma maille et ça m'a créé une maille donc je refais donc je vais essayer de faire un peu zoomer donc je rentre je tricote ma maille tout à fait normalement je ne fais pas tomber le fil je passe derrière et derrière je rentre dans ma maille comme ça en fait j'ai le brin de ma maille et je rentre dans ma maille je suis comme ça je rentre dans ma maille je tricote je fais sortir mon aiguille et là je peux faire tomber et ça va tricoter une maille supplémentaire qui est là donc moi je n'utilise pas cette augmentation car elle crée un petit bourrelet là qui fait penser à une maille envers c'est pour ça que je voulais vous montrer donc cette augmentation peut être faite en début et en fin de rang et c'est pour ça que je voulais vous montrer celle que je pratique moi qui a une symétrie et qui se fait différemment au début et en fin de rang donc c'est là que j'ai un peu cafouillé je pense donc je vous la remontre alors en début de rang si on regarde si on tourne le travail à cette maille là on voit qu'il y a la tête de maille du rang d'avant en fait qui entoure là ça c'est ça qu'on va venir chercher cette boule là donc je retourne et cette boule là que je vais vous montrer elle est là là c'est ça donc en fait on va attraper ça on va le mettre sur l'aiguille et une fois que c'est sur l'aiguille on peut le tricoter voilà et ça nous a créé une maille levée en fait donc une maille levée c'est une maille tricotée dans le rang d'avant en fait et là je tricote ma deuxième maille tout à fait normalement celle qui m'a permis de faire mon augmentation levée voilà donc je vous le remontre donc là j'ai ma maille qui est tout à fait normale on va rentrer dans ce brin là donc ce brin là je vais là je l'attrape et je le mets sur mon aiguille je repasse par devant et je vais le tricoter normalement et la deuxième donc si vous n'y arrivez pas vous pouvez chercher une autre vidéo sur internet peut-être qu'il expliquera mieux que moi ou sinon vous faites l'augmentation qui consiste à tricoter deux fois la même donc là je vais à la fin du rang pour vous montrer ensuite comment on l'a fait à la fin du rang donc vous pouvez choisir de refaire donc celle où on tricote deux fois la même maille ou alors la symétrie de celle que je viens de vous montrer qui consiste cette fois-ci à venir prendre le brin qui est là celui là hop donc hop c'est ce brin là en fait de la maille juste avant lui donc pour le récupérer avec mon aiguille gauche je passe là entre ces deux brins et je remonte celui-ci voilà il se met tout seul sur la maille en fait sur l'aiguille et là je rentre là par le brin arrière ça s'appelle puisqu'on rentre par derrière et je tricote normalement voilà et là je peux laisser tomber et tricoter mes deux dernières mailles donc je vais tricoter celle-là et je vais vous le remontrer quoi que non ça va être compliqué là parce que ça va être tendu donc je redéfais celle-là je redéfais mon augmentation hop voilà donc avec mon aiguille je viens entre ces deux brins là et je je viens entre ces deux brins là et je relève le brin là je passe par là et je la tricote à la droite normalement voilà et je la fais tomber et je tricote les deux dernières voilà j'espère que j'ai été clair c'est à vous donc la première diminution donc je tricote mes deux premières mailles normalement et donc tricoter deux fois la même maille donc je rentre dans la maille je la tricote je passe mon aiguille mais je n'enlève pas la maille de mon aiguille je passe par dessous je rentre dans le brin arrière et je retricote la maille je sors mon fil et là je sors ma maille et donc ça m'a rajouté deux mailles mes deux premières ma maille normale et l'augmentation donc je vais maintenant vous montrer l'augmentation que je fais moi qui s'appelle l'augmentation levée donc en début de rang je vais chercher la tête de la maille du rang précédent par derrière je rentre par devant donc je vous remonte parce que ça ne va pas être très clair donc je l'attrape la tête de maille de celle du rang du dessous attendez je vais faire un focus ou je ne sais pas quoi donc je passe par derrière je la mets sur mon aiguille et je la tricote à l'endroit voilà j'ai fait une augmentation dans la tête de maille du rang précédent de celle-là ensuite je tricote mon rang tout à fait normalement et je m'arrête à deux mailles du bord un peu compliqué à expliquer plus facile à faire qu'à expliquer allez donc je m'arrête à deux mailles du bord il m'en reste trois un, deux trois je suis à deux mailles du bord donc soit je refais donc mon augmentation en tricotant deux fois la même maille donc je la tricote je passe par derrière je la tricote et je la sors mais nous donc on va faire l'augmentation levée et cette fois-ci vous voyez il y a un brin alors je vais refaire la mise au point entre les deux mailles il y a un brin là donc je rentre dedans et je prends la tête de maille en dessous donc en fait je vais rentrer dans ce brin là là je viens de perdre une maille donc je rentre dans le trou là je relève la tête de maille et je la tricote par le brin arrière voilà j'ai fait mon augmentation levée et je tricote mes deux dernières mailles donc on en est maintenant au rang 10 donc le rang 10 on reprend le jersey normalement donc tout à l'envers donc voilà donc là j'ai fait mes augmentations voilà donc qui se trouve là voilà donc ça c'est une augmentation levée donc là la voici à gauche attendez que j'arrive à voir où je suis je ne sais pas si on y voit ou si on n'y voit pas je n'ai pas l'impression qu'on y voit je vais y arriver ou pas voilà mon augmentation qui est là donc invisible là vous la voyez parce que c'est un gros plein mais en vrai elle est invisible et celle de droite qui est là voilà donc on a fait le rang 9 et 10 donc maintenant on continue le jersey et les mêmes les mêmes augmentations donc la prochaine elle est au rang 17 ensuite au rang 25 et on se retrouve au rang 33 pour la faire ensemble et voir combien de rats il nous reste pour finir la manche voilà à tout à l'heure alors nous voilà au rang 32 enfin nous venons de faire le rang 32 donc nous allons faire le rang 33 qui correspond à notre dernier rang d'augmentation donc comme d'habitude je tricote mes deux premières mailles je fais mon augmentation alors là c'est celle de droite je tricote le reste de mes mailles jusqu'à mes deux dernières mailles voilà je suis arrivé à mes deux dernières mailles je fais ma dernière augmentation donc la dernière augmentation qui est là pas évident avec la caméra vraiment vraiment j'attrape je prends par le bras arrière tac tac donc ça c'était le rang 33 donc maintenant je fais le rang retour donc le rang 34 et à la fin de ce rang là il nous restera 6 rangs puisque pour cette manche nous la faisons sur 40 rangs voilà ça c'était mon rang 34 donc je vais faire les 6 rangs qui me restent et on se retrouve donc pour le rabattage voilà nous avons fait nos 40 rangs avec nos 4 diminutions donc au rang 9 17 25 et 33 donc j'ai fait mes 40 rangs donc là deux options soit vous êtes à l'aise et vous rabattez vos mailles avec la même avec la même grosseur d'aiguille que vous avez utilisé pour tricoter soit vous n'êtes pas à l'aise et vous prenez alors une taille d'aiguille au dessus donc moi j'arrive à très bien à rabattre souplement mais je trouve que c'est plus pratique quand même de prendre une aiguille avec un diamètre supérieur voilà donc j'ai tricoté avec des aiguilles 4 je vais rabattre avec une aiguille numéro 5 donc pour abattre une maille il faut en tricoter deux donc une deux et je rabats la première sur la première sur la deuxième donc je tricote une maille on va essayer la mise au point on réessaye la mise au point voilà ça a l'air mieux et je rabats donc la première maille sur la deuxième donc je tricote une maille et je rabats la première en la prenant de la gauche par la gauche et je la fais passer par dessus l'autre une dernière fois je tricote une maille j'attrape la première par la gauche et je la fais passer par dessus l'autre voilà ce qu'il vous faut répéter jusqu'à la fin donc le rabatage ben écoutez c'est pas le meilleur au moins c'est pas l'extase donc bon et bien c'est comme ça de toute façon il faut le faire donc faisons le voilà je vous retrouve faisons le correctement si possible et je vous retrouve avec à la fin du rabatage voilà j'arrive à la fin de mon rabatage hop je prends la dernière maille alors pour la dernière je tire dessus je fais attention de ne pas la perdre je n'ai pas besoin de garder de fil car je n'en ai pas besoin pour la couture donc je garde 15 cm pour pouvoir le ranger tranquillement et facilement et là je passe mon fil à l'intérieur de la boucle et je tire voilà la première manche est finie maintenant il ne vous reste plus qu'à faire la deuxième c'est la même